Jusqu'à présent, c'était justement M. Jean-Pierre Petit que vous venez de citer, qui co-signait vos ouvrages sur le sujet. Pourquoi avoir changé de collaborateur ? Je n'ai pas vraiment changé de collaborateur, mais moi j'essaye d'être un journaliste honnête, c'est-à-dire qui essaye de dire la vérité, ce qui n'est pas simple, dans le monde dans lequel nous vivons. J'ai fait quatre livres avec Jean-Pierre Petit, donc on ne peut pas m'accuser de ne pas aimer Jean-Pierre Petit, qui est quelqu'un de tout à fait délicieux, ainsi que son épouse qui est chinoise. Simplement, il a fait la guerre contre M. Damour, qui est membre de l'Académie des sciences, parce que M. Damour avait fait, il y a quatre ans à peu près, dans les années 2019, je crois, ou 2020, il avait repris les calculs de Jean-Pierre Petit en disant « c'est faux ». Jean-Pierre Petit a dit « j'ai rectifié, effectivement, il y avait une erreur ». M. Damour a refait les calculs, et il a dit encore « les nouvelles propositions scientifiques de M. Petit sont fausses ». Moi, je ne suis pas plus royaliste que le roi, et malgré l'amitié qui me lie à Jean-Pierre Petit, je suis obligé de faire davantage confiance à M. Damour, puisqu'il fait la démonstration à travers ses calculs que ceux de Jean-Pierre Petit sont faux, et je suis obligé de dire « bon, si le modèle de Jean-Pierre Petit s'appuie sur des calculs qui sont faux, il n'y a aucune raison pour que je continue à en faire la promotion ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada